Ohlala il a pris cette sucette x-excellent ça c'est un vrai cookie Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur Carlescooking aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale ça n'a absolument rien à voir avec la pâtisserie mais c'est quelque chose que je voulais partager avec vous ici sur ma chaîne principale parce que je sais que ça va vous faire craquer pour ceux qui me suivent sur instagram ou aussi sur ma chaîne de blog vous le savez Isaac et moi on va adopter un petit bébé poméranien et aujourd'hui c'est le jour J c'est le grand jour et notre niveau d'excitation est vraiment au maximum parce que ça fait des semaines qu'on attend ce moment tout spécial on a déjà visité notre éleveur deux fois à québec ça nous prend un petit peu de temps c'est environ à trois heures de montréal mais on est allé à deux reprises parce qu'on voulait vraiment faire le bon choix un choix qui est éclairé et surtout parce que c'est une décision qu'on doit pas prendre à la légère si vous à la maison vous avez un animal de compagnie un petit chat un petit chien un oiseau dites moi ça en commentaire je veux absolument tout savoir il ya quelques jours isaac et moi on est allé acheter tout ce qu'il fallait pour l'arrivée de notre petit chien ici à la maison pour que ça se fasse vraiment douceur alors je vais vous laisser découvrir tout ça en images et après ça on se retrouve dans la voiture alors on fait quoi on va acheter des trucs pour notre petit chien ça va être trop bien oh là il y a des petits vestons c'est quoi trop mignon je pense que même ça ça va être trop gros tu penses ouais parce qu'il va être trop petit t'aimes bien ça ah je trouve ça mignon oh regarde ça c'est un plus petit je pense que c'est mieux ça regardez qu'est ce que j'ai trouvé c'est comme une bouillotte tu trouves ça bien oui c'est quand même mignon t'aimes bien je pense qu'on en prend un pour la nourriture et un pour l'eau oui c'est ça là on a des harnais pour le petit chien t'es mis en rouge ou en noir moi je pense en rouge je trouve quelque chose de mieux en plus c'est entre les deux je trouve on devrait prendre le plus petit c'est ça non je pense que oui parce qu'il va être plus confortable parfait et on va lui acheter un petit sac pour pouvoir le transporter parce qu'on veut pouvoir l'amener partout avec nous voilà on a la cloche c'est pour noël et on prend aussi un petit clicker pour entraîner des tricks pour qu'il devienne un champion champion ok là on est devenu fou on a acheté des petits jouets on a acheté lui une petite balle un dinosaure qui fait qu'on crie et bien sûr c'est le chien des cadets cooking un popsicle on a regardé pour un gâteau mais il s'en avait pas on est de retour dans la voiture c'est super beau mais il fait vraiment très très froid alors quand je vous disais on est en direction de québec on s'en va récupérer notre petit chien et là il y avait quelque chose dont je vous ai beaucoup parlé sur la chaîne de blog mais je voulais quand même prendre le temps de vous en parler ici parce que je trouve que c'est vraiment très très important nous on fait l'adoption de notre petit chien pendant la période des fêtes mais surtout et encore plus si vous pensez offrir un petit chien à la période de noël c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien réfléchir parce que c'est pas un cadeau comme les autres c'est un petit être vivant ça demande beaucoup d'attention et surtout c'est un animal que vous allez avoir pour plusieurs années alors nous on a fait cette décision d'attendre à la fin de l'année parce que c'est vraiment la période où on avait le moins de projets parce qu'on a travaillé énormément dans les dernières semaines et on ne voulait surtout pas récupérer notre petit chiot quand on allait être super occupé et qu'il soit dans un tourbillon on voulait vraiment prendre le temps pour lui de faire son installation à la maison d'être confortable d'avoir beaucoup de temps pour lui à lui consacrer et surtout pour bien faire son éducation vous m'avez beaucoup posé la question sur instagram pour quelle raison est ce qu'on choisissait un poméranien et la première raison c'est vraiment parce que c'est une race de petits chiens donc nous on veut pouvoir voyager avec notre animal c'est quelque chose qui est super important pour nous alors c'était l'un des premiers critères mais aussi parce qu'on trouve ça vraiment trop mignon parce que c'est un chien allemand ah voilà parce que c'est un chien allemand je n'avais pas pensé mais c'est vrai les schpitz c'est des chiens allemands ils sont trop trop cute nous on va continuer la route on a un petit peu de trafic et on se retrouve après qu'on soit allé chez l'albert regardez il joue encore avec son petit frère oh trop mignon et on est de retour dans la voiture on n'a pas beaucoup filmé chez l'éleveur parce qu'elle a vraiment pris le temps de tout nous expliquer mais regardez qui est là wow on vous présente bobby il est pas trop mignon ah bobby est-ce que tu dis bonjour à tout le monde il est juste tellement mignon honnêtement il est super calme on est vraiment étonné non ben oui bonjour et donc comme je vous disais on a été chez l'éleveur on a pris quand même presque deux heures avec elle elle nous a super bien tout expliqué ce qu'on devait faire arriver à la maison elle est vraiment géniale elle s'appelle joanne si tu nous entends joanne on t'a des gros bisous merci pour tout est vraiment extraordinaire et donc moi je suis vraiment comme je vous disais vraiment bluffé il est super calme il s'est mis comme ça sur moi il bouge pas il est tout tranquille on l'a mis dans un petit foulard parce qu'on voulait vraiment qu'il soit collé sur moi on a aussi un petit sac de transport mais on trouvait que c'était plus million de l'apporter comme ça avec nous parce qu'il est tellement calme surtout parce qu'on peut aussi se gâter un peu il est trop cute hein hein bobby oui t'es gentil si vous aimeriez une vidéo où bobby contrôle ma recette de lâcher un gros pouce de l'air comme dirait isaac et dites moi dans les commentaires on veut une vidéo avec bobby ah ouais bobby moi je trouve que tu es trop mignon en tout cas une chose est sûre la route se déroule super bien il fait ça comme un grand nous on va continuer on va se retrouver à la maison une fois qu'on se sera installés et puis on va vous faire un petit à plus tard je pense qu'on va être complètement gaga on l'est déjà mais ce que vous avez vu cette petite boule de poils regardez qui est là à léo ça fait l'accueil de bobby ce qui est super important si vous avez un petit chat à la maison et que vous venez de recevoir un petit chien c'est qu'il faut absolument continuer à jouer avec lui pour lui donner le plus d'attention possible pour pas qu'il se sente vexé en léo oui toi tu es un bon chat qu'est ce que tu regardes mais le petit bobby regardez on est arrivé à la maison et bobby s'est installé sur son petit panier il est super calme un chou il a son petit tosse en bobby en fait ça ici ce que vous voyez c'est la petite couverture que l'éleveur nous a donné pour qu'il se rappelle la maison et aussi les odeurs de sa mère donc c'est vraiment trop mignon elle a pensé à tout elle est vraiment génial elle lui a aussi donné un petit os pour qu'il puisse se réconforter en bébé c'est comme si on n'a pas le choix de lui parler avec une petite voix il est trop mignon tout le temps il donne des petits bisous allez dors bien bobby à plus tard oh mais c'est trop craquant la position que tu as pris là il est fatigué les yeux se ferment oh là là tu vas bien dormir bobby et là il dort ça a pris 5 minutes alors bonne nuit bobby hey bobby on dirait qu'il y a quelqu'un qui a faim hein bobby oui t'as faim oh là là oh là là on va lui donner à manger hein oh là là oui viens on va aller manger bobby ce que je trouve le plus mignon c'est qu'il va chercher une petite croquette et il vient la remanger sur son panier c'est incroyable il est trop trop chaud c'est bon ça bobby QUOI quoi je pense qu'il vient là tu t'es transformé en l'étain là Nonón? t'mes c'est bientôt Noël le mûle part une démange maintenant je pense que les croquettes sont plus appétissante la un bisou eh bien sûr on garde les deux petites pas d'arrière sur la coussin hein le confort avant tout et après avoir bien mangé le dessert c'est la petite autosse Non, Bobby? Oui, ça c'est très très bon. Je pense que c'est l'heure de jouer. Ouh, allez, ramène la glace. Oh là là, il a pris cette sucette XXL. Ça c'est un vrai cookie. Je pense qu'ils sont très bien à la maison. Ah oui. Non, un petit peu d'eau. Quand on a beaucoup joué, on a soif, non? Écoutez ça. C'est le ASMR de Bobby. Regardez-moi ça, mes petits cookies. C'est pas trop mignon? Aujourd'hui, c'est le matin. C'est le jour 2 de l'arrivée de Bobby à la maison et, honnêtement, il a juste été adorable. Encore, j'en reviens pas. Il a dormi toute la nuit comme un vrai champion. Il est vraiment incroyable. Son adaptation, c'est vraiment hyper bien fait. Il a vraiment dormi toute la nuit. Il s'est réveillé à 10h comme un vrai pro. Donc, on est super contents. En plus, Isaac et moi, on a déjà créé son Instagram. Alors, si vous voulez, allez vous abonner et voir les photos les plus mignonnes du petit pomméramien Bobby. Ça, ça fait juste ici sur l'écran. Moi, j'espère que cette petite vidéo de l'accueil d'un vrai petit chien Bobby, ça vous a plu. Laissez-moi ça savoir en commentaire. Moi, je vous fais des très très gros bisous. Et nous, en attendant notre prochaine vidéo, vous le savez... Ah Bobby ? Vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao ! Oui ! T'es beau, toi ! Vous voyez, je suis déjà complètement fou de lui. Mouah !